Musique Bonjour et bienvenue à Elmer se raconte, une série de capsules historiques du patrimoine immatériel de notre coin de l'Outaouais. Je suis Micheline Lemieux, présidente de l'Association du patrimoine d'Elmer. Grâce à la contribution du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais et de la ville de Gatineau, ces capsules donnent la parole à des gens d'Elmer ou d'ailleurs qui ont des histoires à raconter et qui veulent partager avec nous leur vécu. Notre invitée aujourd'hui est Michèle Mondoux. Elle va nous parler de son amour de l'écriture, de l'histoire d'Elmer qu'elle raconte dans plusieurs des livres qu'elle a écrits. On en connaîtra un peu plus sur elle-même, sur ses parents et sur leur implication dans la vie communautaire et commerciale d'Elmer. Je vous invite à l'écouter. En 1997, avec la Société d'histoire de l'Outaouais, j'ai coordonné le numéro 5 de leur publication, que j'ai intitulé « Les grands moments d'Elmer, Elmer's Great Past ». Je l'ai coordonné, j'ai écrit 17 articles et j'ai fait la traduction de tous les autres articles qui sont dedans. Je pense que c'était en 1990 ou 1991, j'ai écrit la première tournée historique du Vieux-Elmer. Avec une subvention du ministère de la Culture, j'ai pu embaucher Mildred McDonald pour lire mon texte en anglais et Michel Piquant pour lire mon texte en français. Ensuite, on a mis ça sur cassette audio qu'on prêtait aux gens pour faire la tournée historique autoguidée. En 2001, j'ai publié « Les mères d'Elmer » au moment de la fusion des municipalités. Alors, il y avait eu 39 mères, j'ai publié ça. J'ai aussi publié de petites histoires pour les familles qui m'en ont demandé. Dans ma famille, pour ma famille à moi, c'était mon doux chez nous. Pour la famille de mon premier mari, c'était « Once upon a Marshall ». Leur nom était « Martial ». Celui-là, je l'ai fait en anglais. Et pour mon conjoint actuel, c'est « In nomine patrie » parce que c'est un patrie. Donc, je pense que c'était le numéro 2 d'hier encore. J'ai publié sur la crèmerie Bergeron. Et la première publication des nouvelles de Gatineau, j'ai publié « La dame en gris » qui parlait de feu à l'église Saint-Paul. J'ai aussi, dans le passé, fait du journalisme local. J'ai toujours voulu écrire. Donc, c'est pour ça que je suis devenue secrétaire. Parce qu'on me disait « Tu ne peux pas vivre de ton écriture. Ça ne se fait pas. Tu vas être pauvre toute ta vie. » Alors, j'ai dit « Mais là, je vais devenir secrétaire. Au moins, je vais être capable d'écrire des lettres. » Ça, ça m'a menée aux langues officielles parce que j'étais au bon endroit au bon moment. Alors, je suis devenue agente des langues officielles. Ensuite, j'ai laissé en 1975, spécifiquement pour prendre le commerce à la quincaillerie. Et ce qui n'est pas arrivé parce qu'au moment où j'étais prête, j'avais laissé mon emploi. Alors, le feu est arrivé. Ça ne devait pas être. Alors, quelqu'un est venu me chercher pour écrire des guides au gouvernement fédéral. Alors, j'ai travaillé les 17 dernières années de ma carrière à écrire le guide de la paie, le guide de la pension, le guide de la comptabilité. J'ai pris ma retraite en 1995. Encore une fois, j'étais au bon endroit au bon moment. C'était le temps des « cash-out ». Et ce qui m'a permis, oui, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voyager un peu plus. Mes enfants étaient partis de la maison à ce moment-là parce que je m'étais mariée très jeune, à l'âge de 20 ans. Et j'ai eu mes enfants à l'âge de 23 ans et 24 ans. J'ai eu la chance d'en avoir deux. J'en aurais voulu beaucoup plus. Oui? Ah oui, oui, oui. Moi, j'aurais toujours voulu une grosse famille. Mais j'en ai deux et heureusement, ma fille est dans la région. Et mon garçon est allé dans le Grand Nord, au nord de la Colombie-Britannique, travailler dans les mines d'or, les mines de jade. Et travailler sur les chemins de glace l'hiver pour transporter du carburant. On passait nos étés à notre chalet à Lusqueville. On avait notre chalet, le chalet des grands-parents. Puis il y avait là, chez mes grands-parents, ils étaient les premiers sur cette plage. Ils ont été là 11 ans avant que Martin Périer aille s'installer avec sa famille à côté. Et quelques années plus tard, la famille de Wilfried Levingne s'est installée sur le troisième lot. Alors, c'était ça, nous, c'était. On arrivait là la minute que les grandes vacances commençaient. Et on revenait la veille de retourner à l'école. Alors là, c'était, on se baignait, on nageait, on faisait un feu de camp à tous les soirs, un week-end par année. Tous les employés de Montdoux étaient invités là, ceux qui travaillaient soit à la salle de pied, à la quincaillerie, au magasin de bière, aux marchandises sèches ou à l'épicerie. Puis, c'était un week-end au chalet. Moi, là, on avait toutes sortes de jeux, le jeu de lancer les oeufs pas cuits, jusqu'à temps que ça te crève dans la main, manger de la tarpe. Il y en avait toujours un de nous autres qui était payé pour enterrer ce qui crachait pour manger de la tarpe plus vite. Mes souvenirs à Hermeux, bien, c'était plutôt, lorsque nous étions ici, c'était aller au quai, au grand quai, se baigner. Parce que là, il y avait des garçons qui faisaient des plongeons extraordinaires. C'était merveilleux. Puis, il y en a qui plongeaient, puis qui revenaient avec des outils, ou les bateaux à vapeur avaient calé, vous le savez, là, qui revenaient. On nageait aussi du quai, on faisait un plongeon au bout du quai, puis on nageait jusqu'à l'île. On se reposait, mais on revenait. Puis, ça ne nous dérangeait pas de ne pas avoir un bateau qui nous suivait. On a survécu. Oui. Et puis, l'hiver aussi, sur la rivière, j'ai même... Mon père était très aventureux. Alors, j'ai même fait du ski, avec... attaché au bumper de son auto sur la rivière. Et même une fois, en été, je faisais du ski sur l'eau. Ils m'ont parti de l'os ville, puis ils ne m'ont pas reviré une part avant qu'on voyait le quai d'Hermers. Je faisais ça en ski sur la rivière. Ils étaient taquineurs aussi. Mon père était très, très taquineur. Mes parents, si... Si le party n'était pas chez nous, on se faisait garder. Parce que c'était... Ils recevaient beaucoup. Parce que j'étais très impliquée, surtout le Club Lyon. Le Club Lyon, c'est un acronyme qui veut dire Liberty Intelligence Our Nation's Safety. C'est un club de bienfaisance, un peu comme les optimistes, le Roadtree, le Richelieu, toutes ces choses-là. Alors, il y avait beaucoup d'activités. Ils organisaient des parades. Ils organisaient aussi, à partir de l'hôtel British, il y en avait un qui avait un gros camion avec un lift. Et puis, ils mettaient des balles de foin au bas de la rue. Et puis, là, les enfants se construisaient des boîtes à savon. Il y avait les courses de boîtes à savon sur la rue principale. Alors, ils organisaient ça. Ils organisaient aussi des paniers pour les démunis, les plus pauvres, surtout pour Noël. Et puis, ça, je pense que c'était un peu avant la Saint-Vincent-de-Paul. Parce que je me souviens qu'il était un temps... qu'on avait une grande maison avec un grand sous-sol. Et puis, c'était comme chez nous, là, les vêtements. Je me souviens, là, qu'on... J'aimais arranger ça, à laver... Il y avait un moment donné, quelqu'un dans la famille qui travaillait, je sais pas, peut-être chez Revlon. Puis, je sais pas si... Il nous avait apporté comme des galons de shampoing. Alors, je lavais tous les gilets, les vêtements dans le shampoing pour que ça sente bon pour les pauvres. Puis, quand ma mère allait visiter une famille, je me souviens que la première chose qu'elle leur apportait, surtout aux madame, c'était un paquet de cigarettes. Parce que, tu sais, peut-être qu'elle pouvait pas s'en payer, là. On fumait, là. C'était la mode de fumer. Alors, des choses qu'il y a aujourd'hui, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501